Bonjour à tous les cafardignos et bienvenue sur cette première exclusivité mondiale. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, tous les lundis sur ma chaîne Twitch il y a l'émission L'actu e-sport de Malek. Je traite l'actualité e-sport sur CSGO mais aussi Valorant de manière hebdomadaire. Voilà c'est un récapitulatif de tout ce qui s'est passé on va dire la semaine. Et là pour cette vidéo vous avez on va dire une chronique au sujet d'Hérétix, de la scène nationale, de la scène e-sport en France. L'implosion un petit peu de la scène et qui est tout simplement un petit peu en train de mourir. Donc vous avez ce meilleur moment et vous aurez bien évidemment sur la chaîne la rediffusion complète de l'émission avec d'autres chroniques, d'autres sujets qui seront traités. Mais là vous avez un petit best-of, le moment d'une chronique qui je pense va plaire à la majorité d'entre nous qui sommes passionnés un petit peu de la scène CS et qui voyons cette scène un petit peu s'autodétruire depuis pas mal de temps. Et je vous explique un petit peu pourquoi dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous manifester dans les commentaires pour me dire si vous appréciez ou pas ce travail, ce concept et ce genre de choses. Donnez bien évidemment des conseils si vous voulez qu'on s'améliore. Voilà si vous avez des tips, des astuces, des petites idées qui peuvent nous aider. On les prend avec grand plaisir et abonnez-vous pour avoir bien évidemment la suite de cette émission, d'autres chroniques, etc. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des tutos, il y aura un maximum de choses. Bisous à tous. Ok, on va parler d'Hérétix maintenant. Hérétix, donc là c'est dramatique. J'atteins ce sujet qui me tient à cœur et franchement c'est totalement dramatique. On a eu déjà il y a quelques semaines, quelques mois, le scandale autour de tous les coachs qui ont triché, qui ont usé d'un abus, enfin ils ont abusé d'une caméra quand ils étaient en spec où ils avaient les informations selon où elle popait sur la carte. BPA, ils avaient toutes les infos et ils ne l'ont jamais dit aux admins et ce genre de choses. Et donc il y a eu des sanctions sur une cinquantaine de coachs professionnels de très très haut niveau. Mais quand je dis de très haut niveau, de très haut niveau. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée à ça parce que c'est de la tricherie pure et dure. Et pour moi, il y a eu des éléments qui ont mal été traités pour éviter un scandale encore plus grand. C'est que pour moi les joueurs étaient à 300 millions de pourcents aware. Ils étaient sûrs à 100%. Ils étaient entièrement dans la confidence que leur coach avait des infos. C'est obligé. Il y a des clips d'action, de call qui changent toutes les deux secondes. Et on voit la caméra du coach qui a les infos et on voit des équipes passer d'un point A à un point B. Donc clairement, c'est full chicha, full triche. Donc voilà. Biggie par exemple qui a été kické, qui a été remercié gentiment. Ça a mis un coup au moral selon les statements des joueurs français. Donc xms, maca et ce genre de choses. Qui ont dit que ça a été un coup dur pour eux de perdre Biggie. Parce qu'ils avaient une très bonne relation avec lui humaine. Qu'il les avait beaucoup aidé à s'améliorer individuellement. Et puis aussi quand tu passes des mois avec quelqu'un sur des TeamSpeak 6h par jour, etc. Tu noues des liens. Tu peux être un connard et tricher. Au final, l'amitié restera toujours là. Donc très certainement aussi que quand ces mecs là switcheront sur Valorant. Parce que là-bas ils ne sont pas bannes. Ils referont des équipes et ils resteront dans les top teams à vie. Parce que l'amitié, le pouvoir de l'amitié et de l'amour, ça sert toujours en fait. Donc parlons d'XMS. Il a fait un tweet longueur il y a quelques jours. Où il annonçait qu'il quittait l'équipe d'Eretix. Parce qu'il voulait prendre du recul. Il voulait penser à sa santé, etc. Bon je pense qu'il est saoulé. Je pense que cette équipe est en train d'imploser depuis pas mal de temps déjà. Pour ceux qui se souviennent de l'arrivée de Kyoshima. Et j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Où je disais Kyoshima détruit la scène. Quand ils avaient kické Jinx, Logan, etc. Ils faisaient venir Kyo, ils faisaient venir Luki, etc. Puis après ils ont fait venir Piggy, machin, ceci, cela. Donc tous ceux qui se souviennent de cette vidéo. Où je me suis fait insulter de tous les noms. Parce que je m'en prenais à déjouer. On voit aujourd'hui le résultat des Eretix. Quelques mois après ça implose totalement. Donc on a certainement. Parce qu'XMS c'est quand même quelqu'un d'hyper gentil. C'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui a vraiment bon coeur. Qui est généreux, etc. C'est vraiment pas quelqu'un qui va faire ça. Par hypocrisie ou ce genre de choses. Donc c'est pas quelqu'un qui va dire du mal. De ses coéquipiers. De son staff ou ce genre de choses. Et clairement il dit je veux m'en aller. Je me sens pas bien. Et ce genre de choses. Donc XMS on sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il veut continuer sur CSGO ? Est-ce qu'il veut passer sur Valorant ? Parce qu'on va parler de ce sujet aussi dans quelques secondes. On a Maka derrière qui fait un tweet. Maka mon frérot Brian. Qui fait un tweet et qui dit. Donc en décembre 2020. Je ne serai plus sous contrat avec Eretix. Je suis ouvert à toutes les propositions possibles. Donc je pense que Maka va rester quand même sur CS. Parce qu'il aura quand même de belles propositions. Maka c'est un profil extrêmement rare. C'est quelqu'un qui est capable de lead. C'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent. C'est quelqu'un qui peut jouer sur les côtés. C'est quelqu'un qui peut jouer dans le trio d'attaques. C'est quelqu'un qui peut sniper. C'est quelqu'un qui peut être full rifle. C'est quelqu'un qui peut prendre absolument tous les rôles dans une équipe. C'est quelqu'un d'extrêmement sous-estimé. Pour moi ce joueur aurait pu briller. Et devenir une star d'Eretix de 3D Max. Bien avant quand on parlait de Luki. Quand on parlait de Jax aussi. Qui a été pick chez G2 pour son profil. Bon après il avait un profil bien prédéfini. Jax pour le coup. Mais pour moi Maka aurait pu être un joueur star de ses projets. Depuis bien longtemps. C'est juste que ce mec là. C'est toujours mis au service de l'équipe. C'est toujours mis en retrait. A toujours voulu faire briller les autres. A toujours pris. Quand Luki voulait sniper. Il a dit je te laisse sniper. Quand il fallait passer devant. Il fallait passer devant. C'est Luki qui passait devant. Ou ce genre de choses. Ça je le sais de source on va dire privée, personnelle. Ce que vous voulez. Mais aussi je le sais parce que quand on voit les matchs. On voit tout simplement que le mec. Quand même il a des rôles un peu difficiles. Et pour moi Maka a de l'avenir de ouf. Sur le jeu. Derrière. 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 On parle de Kyoshima. Qui lui aussi fait un tweet. Et annonce. C'est bientôt la retraite pour moi. J'en ai marre. Je sais plus ce que je veux faire. Je suis de merde. Enfin je sais plus ce qu'il avait dit. Mais en tout cas il s'est dénigré énormément. Il a dit j'arrive à rien. Je tire plus droit. J'ai essayé. Je try hard. Mais bon. J'ai plus le goût. J'ai plus le sourire au jeu. En gros c'était ça. Et je comprends. Je comprends. Kyoshima. Il faut savoir que c'était un pilier de la scène française. Pour ceux qui se souviennent de l'époque LDLC. Donc LDLC 2014. Pardon. LDLC 2014. Kyoshima était un joueur clé de cette équipe. C'était un pépite man de ouf. C'était quelqu'un qui distribuait des headshots. C'était un fixe BP. C'était quelqu'un qui était vraiment solide. Et qui avait un profil hyper hyper skillé. Hyper spectaculaire. Ce joueur a totalement changé de rôle. Avec Envy. Etc. Etc. Pour sauver son cul. On va dire les choses concrètement. Quand après ils sont passés chez Envy. On parle de 2015 les gars. C'était il y a 5 ans. Bientôt 6. Si on pense qu'on va aller sur l'année 2021. Il faut savoir que Kyoshima. Pareil. C'est sacrifié pas mal de fois. Bon. C'était pour sauver son cul. Parce que. Quand tu fais des réunions entre des joueurs. Et que tu dis. Ok. Il nous faut tel rôle. Shox passera devant toi tout le temps. A cette époque là. Shox passait devant. Kenny passait devant. NBK passait devant aussi. Tu pouvais pas passer. C'était les 3 piliers de l'équipe Envy. Donc. Tu recrutes un joueur. Et le 4ème. C'est pas grave. Je vous supporte. Je vais sur le BP avec NBK. Je te supporte. T'inquiète pas. Et au final. Il a perdu toute son identité. Tout son potentiel. Selon moi. Vraiment. Il s'est détruit. En faisant ça en fait. En se sous-évaluant. En se mettant en retrait. Moi. C'est l'expérience qui m'a fait comprendre ça. On en parlait de Maka juste avant. Là on parle de Kyo aussi. Pour moi. Ce joueur s'est détruit. S'est détruit tout seul. Parce que. Il a fait des choix. Des moments. Où il s'est dit. Putain. Là si je perds Envy. Mais je vais aller chez qui. Donc vaut mieux que je sois. Dans un rôle qui me plaît pas. Et ceci et cela. Chez Envy. Plutôt que d'aller dans un rôle star ailleurs. Et clairement. Aujourd'hui. On sait tous que. Ça marche pas. Il faut exploiter 100% du potentiel de chaque joueur. Il faut pas construire des équipes. D'amitié. Ou juste. Ok. Bon vas-y. Allez toi t'as un nom. Toi t'as un peu d'expérience. Allez on te prend. Ça c'est fini maintenant. En 2020. On le voit. Avec G2 qui change des joueurs. Avec Vitality qui a changé des joueurs. C'est fini. Il recycle plus. Les Smiths. Les machins. C'est fini. On ne veut plus des joueurs qui sont. Ok. Bon bah vas-y. T'as un peu dit. Non. C'est mort. On veut prendre 100% d'un potentiel d'un mec. Et l'exploiter. Et le guider. L'encadrer. Ce genre de choses. Et pour moi. Il s'est détruit de ouf. Qui en faisant ça. Et clairement. Il est mal dans sa peau. Et ce genre de choses. Enfin quand je lis son tweet. En tout cas. Moi c'est ce que je ressens. Passer d'un champion de majeur. Deux fois. Et franchement. Je me souviens de ouf. Que c'était un joueur. Spectaculaire. Pour ceux qui se souviennent de lui. Quand il était chez Epsilon. Chez LDLC. Et au début d'Envy. Kyo. C'était. Une machine. A headshot. Mais de ouf. Et clairement. Après. Il a switché. Donc on voit totalement. Cette équipe disband. C'est split. On ne va pas se mytho. Rien n'est officiel. Mais c'est split. Ça dans deux mois. C'est poubelle. Tout le monde à la maison. Chacun va prendre des opportunités. A droite. A gauche. Et merci. Au revoir. Kyo Shima. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Ce serait une énorme tristesse. De le voir encore quitter la scène. Parce que pour moi. La scène française est totalement morte. Je vais parler de ce sujet. Dans une autre chronique. Mais vous allez comprendre. Qu'on va assembler. Des parties de Tetris. Des morceaux de puzzle. Et vous allez comprendre. A la fin. Le tableau. Quand il sera assemblé. Heretics. C'est un échec total. Revenons au début de l'équipe. On a David P. Qui vole le slot MDL. Aujourd'hui. David P. On s'en bat les couilles. C'est une énorme star. Et ceci et cela. Sur Valorant. Donc on a oublié. Son passé un peu crade. Mais il ne faut pas oublier. Que ce mec là. En fait. Il a mis au chômage. Là. C'est là. De ce projet là. L'implosion là. De l'équipe. Elle est liée déjà au fait. Qu'il n'est pas de slot MDL. Parce qu'avoir un slot MDL. C'est une. C'est une valeur économique. C'est une stabilité économique. Tu signes Heretics. D'accord. A la base. Ils avaient. Un slot MDL. Donc ces mecs là. Sont signés à un certain salaire. Ils étaient tous à 2500 euros minimum. 3500 euros. Pour les joueurs moyens. Et les top stars. Avaient plus. Donc le schéma. Beaucoup plus. Et il faut savoir que. Tu perds ton slot MDL. Bah. A la fin de 2020 en fait. Bah ils sont pas renouvelés en fait. Parce que déjà leurs résultats sont moyens. Ils se sont pas requalifiés en MDL. Ils se qualifient pas à des tournois majeurs. Ils font des belles perfs. Ils font des contre perfs derrière etc. Mais on sait que la concurrence est extrêmement. Extrêmement rude sur CS. Et ils tombent contre des adversaires aussi très forts. Et peut-être qu'ils ont pas ce qu'il faut pour vraiment passer le cap. Alors qu'ils ont l'Uki encore. Pour ceux qui savent pas quelle est toute la. Toute la totalité de cette équipe. Bon il y avait Nivera qui est passé chez Vitality. Et il y a l'Uki. L'Uki c'était un joueur pépite du subtop. Qui est passé chez G2. Qui est repassé chez Rétix. Donc cette équipe avait tout pour réussir. Déjà il faut savoir que. Bah leur budget sera fermé en 2020. Quand on voit tous ces tweets et tout. Moi je vous le dis. J'ai pas des infos de chez eux. Mais c'est comme ça. Je connais la scène. Et je sais que c'est ça. Déjà ces mecs là ne sont pas renouvelés en 2020. Ils sont pas rentables. Ils ont perdu leur slot MDL. L'ambiance est pas foufou. Perdent leur coach. Machin. Qui cheat ou je sais pas quoi. Qui triche. Encore une belle casserole sur la scène française. Et les choix. Je pense que les choix de joueurs qui ont été faits ont été mauvais. Donc je veux bien Nivera. Machin. C'était une pépite ceci cela. Mais à la base. Il y a Jinx qui a été viré. Il y a Logan qui a été viré. Ceci cela. Pour faire venir des joueurs qui n'ont pas forcément du potentiel de ouf. Et qui n'ont pas fait passer un cap. Donc je veux bien qu'on parle d'expérience. Qu'on parle de ceci de cela. Mais est-ce que vous avez vu une équipe d'Hérétix plus expérimentée sur le terrain ? Pour moi j'ai vu une équipe d'Hérétix à un bon niveau. Voilà. Et avant. Elle avait un bon niveau aussi. Donc peut-être qu'avant elle faisait plus d'erreurs. Avec des joueurs plus jeunes etc. Mais je pense que l'ambiance c'était autre chose avant par rapport à maintenant. Et ce genre de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada